De témoins ici que tout est possible tout de suite, qu'il n'y a pas besoin d'avoir lu tous les livres, qu'il n'y a pas besoin de développer des théories sur le réchauffement climatique, c'est l'amour qui réchauffe le climat intérieur, tu vois. Donc laissons le faire et rendons-nous compte que de réfléchir et de faire des bilans terroristes, des bilans dramatiques sur la situation, ça prend beaucoup de temps. Et moi j'ai envie de vous dire, combien de temps est-ce qu'on passe à appliquer des solutions possibles, tu vois, et à faire des choses qui transforment le monde immédiatement. Donc quand on vit avec des enfants qui meurent, et la mort des enfants c'est pas dans la nature des choses, et quand on vit avec des gens qui ont été exploités depuis 5 siècles et qui vivent à 1000 mètres sous terre, la seule chose utile c'est la joie, la seule chose utile c'est le rire. Et si j'avais pas ri et chanté avec des centaines de personnes en prison, dans les rues ou dans les ordures où je travaille en Bolivie, il n'y aurait pas voix libre, je peux te le dire. Donc j'ai rien à voir là-dedans parce que le rire, l'amour est dans le cœur de chacun. Il faut juste le déterrer. Parce que nos vies ont fait qu'il y a une espèce de papier mouillé sur notre cœur et que le feu ne prend plus. Un spécialiste du développement qui me disait, il n'a jamais vu une ONG, une fondation, qui montre tous ses projets ancrés dans l'intériorité. Il n'y a pas de développement extérieur pour moi s'il n'y a pas de développement intérieur. Donc arrêtons et donnons des alternatives et transformons les gens pour qu'ils soient deux fois plus performants et qu'ils aient confiance en eux et qu'ils se sentent des êtres valables.